Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes lundi 8 avril et il est 11h24. J'ouvre un petit peu tard parce que j'ai déjà filmé une autre partie de vidéo ce matin qui servira pour une vidéo de plus tard. Mais aujourd'hui j'avais trop envie de filmer ce vlog, j'avais trop 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 hâte parce que ça fait longtemps que j'ai pas monté des meubles pour chez moi. Je pense que vous l'aurez vu dans le titre, je vais refaire un coin que je voulais refaire depuis longtemps, un coin vinyle. Je sais pas trop ce que sera le programme du jour, tout simplement parce que je sais pas quel temps je vais avoir une fois que j'aurai monté le meuble et tout, quelle galère je vais rencontrer. On le fera au fur et à mesure. Là je vais me préparer, cette partie de vidéo est en collaboration avec la marque Typologie, je les remercie de sponsoriser cette vidéo. Là j'ai mis ma crème, enfin ma crème, c'est plus la mienne, mon copain l'a adoptée, ça se voit au packaging. Elle a un peu fait la guerre mais normal il l'a vraiment adoptée, c'est la crème 9 ingrédients, c'est ma crème préférée chez Typologie. Je pense qu'elle peut convenir à tout type de peau, même grasse. Elle va pas du tout réguler l'excès de sébum mais par contre elle hydrate super bien. En base de maquillage elle est géniale. Et j'ai reçu leur dernière nouveauté, maquillage. Donc vous savez qu'à chaque fois ça, ça m'emballe de ouf quand ils sortent des produits maquillage. C'est un correcteur anti-rougeur, donc c'est un petit correcteur vert qui contient du niacinamide. Vous voyez il est bien vert. On a un petit embout comme ça, hyper pratique pour camoufler les petites rougeurs. Vous voyez ma peau en ce moment comment elle va bien, je suis trop 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 contente. Et du coup je peux me permettre de mettre quasiment pas de produit, c'est-à-dire juste du correcteur et un petit, une bébé crème ou quelque chose de teinté mais léger. Un peu là parce que moi je suis toujours rouge ici. Là c'est parce que je mets mes lunettes. Et comme il contient du niacinamide, en même temps c'est un soin. Comme tous les produits maquillage qui sont des soins teintés chez Typologie, c'est toujours des soins. Moi je l'estompe au doigt, je trouve que c'est ce qui fonctionne le mieux. Comme le vert c'est la couleur complémentaire, ça va complètement annuler la rougeur. Et du coup après quand vous mettez un produit pas trop couvrant, ça rend le teint beaucoup plus uniforme. Typologie c'est une marque vegan, cruelty free, avec des compositions les plus courtes possibles. Les autres correcteurs verts que j'avais essayé, ils étaient beaucoup plus épais. Vous savez c'est dans des peaux ou dans des crayons. Et du coup c'est carrément épais, ça se voit sur la peau. Et celui-là il est super fluide, donc il fait pas d'effet matière. Pourquoi pas un petit peu sur le front, bah là je peux en remettre un petit peu plus ici parce que je suis assez rouge. Et vous voyez j'ai pas de taches trop vertes qui sont parfois très difficiles à cacher. Si ça s'estompe pas trop le vert, bah après il faut un fond de teint super couvrant pour le cacher. Alors que c'est pas le but du coup. Ça annule super bien les rougeurs, mais sans laisser de la peau verte. C'est quand j'étais dans le chid et j'ai oublié de remettre souvent du baume à lèvres, elles sont défoncées. Pour le teint du coup je vais prendre le sérum de la marque qui ressemble à ça. Moi j'ai la teinte numéro 1, la plus claire, et un chouïa foncé. Mais pour vous montrer, c'est une couvrance assez légère. Le sérum teinté je vous le conseille si vous avez une peau je dirais sèche, normale, peut-être mixte. Pour une peau grasse c'est pas le produit qui va réguler l'excès de sébum. Moi je le mets, mais il faut le retoucher. Pardon. Il faut que je retouche les brillances en journée. Je suis tellement contente aussi d'avoir une peau plus jolie. J'espère que ça va rester comme ça. Et du coup j'ai pu avoir une offre si vous voulez commander sur le site. A partir de 45€ d'achat, vous avez une huile pour les lèvres. Alors moi là j'ai l'huile teintée devant moi, mais c'est l'huile transparente. J'ai demandé qu'on puisse vous offrir ce produit là parce que pareil c'est un de mes produits préférés. Si je peux vous conseiller un soin, ouais vraiment cette crème là pour tout type de peau. Après si vous avez une peau extrêmement grasse, vous avez la crème au zinc qui est dans ma salle de bain actuellement. Bah par exemple ma mère c'est celle-ci qu'elle préfère. Mais voyez moi qui ai la peau grasse, je dirais que c'est celle-ci que j'utilise le plus parce qu'elle est... J'ai la peau grasse mais déshydratée et elle est géniale celle-là. Franchement c'est le meilleur correcteur vert que j'ai testé parce que je vous dis d'habitude ils s'estompent pas comme ça les correcteurs. Si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Mais en tout cas moi je suis très surprise dans le bon sens parce que ça fait plusieurs jours que je le teste et je l'aime beaucoup. Du coup je vais continuer dans cette optique et je vais faire vraiment un maquillage plutôt rapide. Je vais pas faire tout mon teint en crème. Pour ça là je mets directement mon anti-cerne et je mettrai du bronzer en poudre. Comme ça ça ira plus vite parce que j'ai qu'une seule hâte mais c'est monter mon meuble. J'ai tout reçu, j'ai trop hâte. En fait j'ai envie de faire un petit peu de déco d'aménagement. Regardez j'ai juste poudré mais j'ai rajouté aucun produit à part de l'anti-cerne. Je trouve vraiment que ça fait un joli teint mais hyper naturel. J'ai pas une grosse couvrance du coup j'ai aucun effet matière. Enfin j'aime beaucoup. Là je mets mon bronzer poudre du coup. Bah écoutez je vais vous laisser. De toute façon je suis encore en train de regarder Blacklist. Je vous dis je suis à fond dedans en ce moment. Il faut que je range ma valise aussi. Je suis arrivée hier soir et du coup j'ai toujours pas rangé toute ma valise. Ce matin aussi j'ai reçu un colis. J'ai aucune idée de ce que ça peut être. On ouvrira ça tout à l'heure. J'ai terminé pour le make-up. J'ai juste mis du mascara et que sur les cibles du haut. Tout simplement parce que je voulais que ça aille vite. Parce que... Ah j'ai trop hâte. Je vais vous montrer. Oula faut que je range aussi. Mon dieu. J'étais pas là ce week-end. Alors bon bah là il y a ma valise qu'il faut que je range. Mais le meuble est ici. Comme ça vous voyez ce que c'est. En fait je vous avais dit que je voulais un nouveau meuble pour ranger mes vinyles. Parce que là ils sont pas protégés de la lumière. Et autant il y en a c'est pas grave. Je cherche pas forcément à tout prix à ce qu'ils soient intacts. Sauf ma collection de vinyles de Miley. Il y en a qui se font plus, que je galère à trouver, que j'ai galéré à acheter. Donc c'est pas pour qu'ils s'abîment. Là ça frotte en haut et ça frotte en bas. Vous voyez que la protection ça l'abîme en bas. Et en haut aussi. Parce que... Attendez comment vous montrer ? Voyez. C'est dans un truc comme ça. Alors le meuble est très joli. Vraiment je suis dégoûtée parce que j'aime beaucoup ce genre de meuble. C'est typiquement ce que j'aurais aimé. Mais pour conserver les vinyles, ça abîme les vinyles. Ils prennent la poussière. Ils prennent la lumière. Enfin c'est une catastrophe au niveau conservation. Du coup ça ne me va pas. C'est pourquoi j'ai acheté ce meuble avec une petite porte. Pour mettre les vinyles au moins ce que je veux absolument protéger. Je veux les mettre là-dedans. Alors le meuble je vous le dis c'est pas un gros coup de coeur. Je voulais pas y mettre des sommes astronomiques. Parce que je sais qu'on va pas rester dans cet appartement encore des années. J'aurais pu me construire vraiment mon meuble parfait. Je m'étais dit 100 euros grand max. J'ai trouvé le meuble sur La Redoute. Il coûtait je crois 75 euros. Par contre je déteste les pieds. En fait c'est un meuble un peu... Comment on dit ? Mais vous savez avec les pieds en bois un peu... En bois clair un peu qui partent comme ça. Comment ça s'appelle ce style de déco ? Bref je pense que vous voyez très bien ce que c'est. Et moi j'aime plus du tout ça. Donc j'ai acheté des pieds à côté sur Amazon je crois pour 20 euros. Donc pour moins de 100 euros. De base j'aurais aimé un meuble en bois. Sauf qu'avec ce parquet. Moi j'aime les bois très foncés. Genre le manguier par exemple. Ça va pas du tout avec ce parquet qui est quasiment orange. Donc c'est pour ça. Je me suis dit on va prendre du noir basique. Et voilà je vais refaire ce coin là. Let's go ! Je l'ai pas commandé moi sur La Redoute. En fait sur La Redoute il était moins cher. C'est pour ça que je vous dis qu'il est dispo sur La Redoute. Sauf que moi je voulais filmer ce vlog aujourd'hui. Et il y avait un ou deux jours de plus sur La Redoute. Donc je l'ai acheté sur le site de la marque. J'ai payé une livraison. La Redoute je crois que la livraison était à 4 ou 5 euros. J'ai dû la payer 10 ou 15 mois pour que ça arrive plus vite. Il m'arrive tellement tout le temps quelque chose. J'ai peur que ce soit pas la bonne couleur. Que le meuble soit cassé. Que ça rentre pas comme je veux. Que les vinyles ne tiennent pas dedans. Parce que c'est pas un meuble à vinyle. C'est un meuble. Les meubles à vinyle j'ai poussé tout internet. J'aimais pas. Je sais que ce qui se fait le plus c'est les meubles Kallax. Mais vraiment je suis pas fan. Déjà c'est noir. Donc c'est la bonne couleur. J'aime beaucoup le cannage. Mais c'est juste que ça va pas trop avec le style de ma déco actuelle. Mais je me suis dit c'est pas très grave. Ah bah voilà. Scandinave. Voilà c'est ça le type de meuble. Voyez les pieds ils ressemblent à ça. Mais moi j'aime pas du tout. Donc j'ai acheté. Ils sont là. Je les ai achetés sur Amazon. Je vous mettrai le lien aussi. C'est je voulais des pieds tout simples en fait noirs. Et pas forcément aussi haut. J'espère que ça va aller. Bah non déjà je vois que c'est pas le même système. Ah super. J'ai pris des pieds comme ça. Basiques noirs. La galère des pieds ce sera pour plus tard. muy bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Je dois mettre l'épicier là à ce moment. Là en fait c'est très facile à monter, mais moi je mets un peu de temps parce que je... Alors déjà je dois sauter des étapes, donc je dois comprendre quelles étapes je dois sauter pour enlever toute une partie. Je dois couper des bouts de... Je sais pas comment ça s'appelle les petites calembois, je les ai coupés. Ça se coupe bien avec une pince pour pas que ça dépasse de ce côté. En fait je dois modifier le meuble qui est déjà créé, donc c'est pour ça que ça met du temps. Sinon franchement il est très simple à monter jusque là. Là les pieds, bah franchement c'est très simple à monter. Je trouve que la notice est très bien faite. Je sais pas ce qui ferait joli si c'est de les mettre. Non voilà. Non là quoi. À chaque fois j'oublie d'acheter un niveau et à chaque fois je me dis qu'il faut vraiment que j'y pense la prochaine fois. Bon allez je vais faire une pause, je vais aller manger parce que je tremble trop et j'arrive pas. Ah mais oui mais trop bien ! Ce week-end je suis allée chez Yola. On a cuisiné. Oui on, j'ai aidé à cuisiner. J'ai beaucoup plus fait la vaisselle que cuisiner, mais j'en ai ramené à mon copain hier, mais il en reste encore. Des brics, brics au fromage, brics aux épinards. Ça je sais plus comment ça s'appelle parce que j'en ai même pas goûté, c'est au poivron. Là je vais goûter et il y a même des desserts. Trop bien en fait, j'ai même pas à me faire à manger, je suis trop contente. En dessert, alors ça c'est pour moi parce que j'aime pas le miel. On a des cornes de gazelle, mais j'en ai ramené pour mon copain, ça il kiffe, c'est des baklava. En plus en dessert j'ai les œufs de Pâques aussi. Du coup je sais pas, mais j'ai bien envie d'aller acheter 2-3 trucs de déco. Je sais pas, on verra. Allez, bah moi je vais vous laisser, je vais manger et on se retrouve après. Bon j'ai mis les pieds, normalement ils sont à peu près droits. Ça va en fait, j'ai pas trop galéré. Donc nickel, en tout cas je préfère je pense avec ces pieds. Voilà ce que ça donne du coup. Il est plus bas qu'avec les autres pieds, vous voyez. Avec les autres pieds ça aurait été beaucoup beaucoup plus haut. Et déjà que mon tour de disque est haut, enfin j'avais pas envie que ce soit trop haut. Ça normalement ça va à l'intérieur puisque dans les étagères il n'y aura pas de porte. Donc on va voir le fond. Mais moi le problème c'est qu'on va aussi voir le derrière du meuble. Donc je pense qu'il vaut mieux que je mette ce côté, le beau côté, en mode derrière de meuble. C'est plus joli que je mette ça. Après à limite faudrait peindre en noir la petite bordure. Quitte à ce que je peigne en noir l'intérieur, vous voyez. Parce que en soi l'intérieur ça va être carrément sombre. Donc on verra pas, je sais pas. Parce que si je le colle au canapé on voit pas. Mais si je le décale un peu de travers comme ça, on voit. Donc je sais pas trop, je vais y réfléchir. Mais du coup ça m'a rappelé que j'ai pas peint. Vous voyez la poignée c'est ça, j'aime pas du tout. Je voulais en racheter une mais je me suis dit ça vaut pas le coup. Je vais la peindre en noir avec de la bombe. Prendre un petit bout de papier, là c'est du 180, parce que c'est le premier truc que j'ai chopé, pour enlever le vernis. Comme ça la peinture adhérera mieux. J'aurais dû faire ça en premier mais en fait j'avais complètement zappé. Et je vais peindre avec ça. Si je sais pas d'où je la sors, je sais pas surtout quand je l'ai. C'est un noir mat. Écoutez, je vais tenter. Je vais laisser sécher comme ça. Mais du coup entre temps je me suis décidée, je vais le clouer comme ça. Ah mais non, c'est pas des pointes à mettre. C'est des vis. Là, je vais prendre les petits... Je cherche ce que j'ai en petit enfant. Ça me plaît pas trop en fait, ces petits trucs blancs là. Parce que c'est trop dur pour être des patins. Si, si, je peux l'enlever. Ah mais d'accord ! C'est que les petits pixels intérieurs. Ok. Allez, bah c'est parti. Je vais enlever ça. Mince. Bah lui, je vais mettre les tout petits. Je vais en mettre trois tout petits pour vraiment pas abîmer le parquet. Les petits patins, ça j'avais acheté des lots sur Amazon. C'est pratique. Et voilà. Bon, je vais attendre encore que ça sèche pour la poignée. Je la mettrai tout à la fin. Je vais essayer si les vinyles rentrent à l'intérieur. Et je repousse parce que j'ai vraiment peur que ce soit pas le cas. Parce qu'en fait, il n'y avait pas les dimensions. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai pas... Attendez, vous voyez ou pas ? Je peindrai un noir au fond. Non, c'est pas très important. Ça, je le ferai à la fin. Moi, j'ai viré cette étagère-là à l'intérieur. C'est pour ça que c'était un petit peu plus long, le montage. En hauteur, c'est sûr que ça tient. Mais avec la porte, je sais pas. Oui, si ça tient. Oh mais ça tient large ! Oh non, je suis trop contente. Parce qu'en fait, dans l'idée, j'aimerais bien racheter un tournée disque. Parce que déjà, je vous avais dit, il faut le faire réparer. Et au début, je voulais le faire réparer. Mais en fait, les haut-parleurs, ça tient tellement de place. Enfin, les enceintes. J'ai pris un meuble en étant consciente que les enceintes ne tiendraient pas à l'intérieur. En plus, il y a plein de poussière et tout. Je déteste ça. Soit je mets comme ça, mais là, ça va être pénible avec la prise. Soit je fais un truc comme ça. Déjà, je vais nettoyer tout le meuble. Je suis contente. Ils vont enfin plus prendre la poussière. Les vinyles de Miley. Je vais les laisser protéger. Mais les autres, peut-être pas tous. Parce qu'en fait, c'est pénible pour... On les voit moins, quoi. Elle est belle. On lit plus difficilement, en fait, vous voyez. Alors que si je les enlève, on lit mieux. Je pense que je vais retirer toutes les protections, sauf sur ceux de Miley. Parce que c'est vrai que c'est moins joli avec les protections, forcément. Voilà, surtout ceux-là. Je les ai achetés d'occasion. Ils sont déjà abîmés. En fait, si je les avais pas mis dans des protections, vous voyez, elles sont toutes ruinées, là, mes protections. Au moins, le vinyle, il est bon. C'est bien comme ça. Il m'en restera pour ceux de Miley. Mais il m'en manque plus énormément de Miley. Mais c'est juste que ça coûte très cher de compléter la collection. Parce que ceux que j'ai pas, ils existent plus. Donc, il faut les acheter d'occasion. Pour la plupart, ils sont pas en France. Il faut y faire venir d'autres pays. Il est beau. Celui-ci, en plus, il est tout mat. Vous voyez comment ça a abîmé la protection. Je vais la changer pour une qui est pas abîmée comme ça. Je sais pas si ce sera possible avec ce tour de disque parce qu'il est énorme. Mais dans l'idée, j'aimerais bien mettre une petite lampe de 45 tours de Vanessa Paradis. Mais au cœur, les 45 tours, je pourrais les mettre ici. Mais je sais pas où est celui de Miley, tiens. À quel endroit est-ce que j'ai pu le mettre ? Je pense que c'est dans ma vitrine, là. Attendez, mais si c'est pas là, c'est où ? Regardez, j'ai tous mes CD. Bah, Anna Montana, Amel Bentz, mes CD à l'ancienne. Nadia, encore Nadia. J'étais fan de Nadia. Pauline, à l'époque. Miley. Miley. Priscilla, grosse, grosse, grosse fan de Priscilla. Amel Bentz. Priscilla. Priscilla encore. Il y a Castel, Priscilla, Miley, Anna Montana. Mais je pensais vraiment que c'était là. Tout en haut, tout en haut. Il y a toutes mes pochettes, les protections de secours. Donc peut-être que c'est là-haut. Ah oui, il est là. Il est là. Mais en fait, regardez, il est quasi invisible. Enfin, on voit pas grand-chose. C'est la silhouette de Miley. Et elle est juste marquée derrière. Juste to be young. Bien cachée derrière parce que je crois que je les mettrais ici visuellement quand j'en aurais des plus jolis. Parce que eux, ils sont pas canon. Et celui-là, je veux pas l'abîmer. Donc voilà, je vais tout mettre ici. Regardez, j'ai quasiment le... Bah, j'ai le double de place. Je suis ravie. En fait, le truc, c'est que pour le moment, je sais pas trop où mettre les enceintes. Parce que ça me saoule, ce système d'enceintes. C'est pas pratique. J'ai l'impression de retrouver ma chaîne Michi à l'époque. Ah, déjà, ça me plaît plus comme ça. C'est un peu plus moche devant. En plus, elle est tellement vieille qu'elle est en train de devenir bleue, celle-ci. Je crois que c'est comme ça que ce sera le moins moche pour le moment. Là-dedans, c'est une petite boîte. Enfin, on peut prendre la place quand même. En fait, à l'intérieur, il y a une mule... Oh ! J'avais perdu la télécommande de mon rideau lumineux. J'étais obligée de l'allumer à chaque fois avec le bouton. Bah, en fait, elle était dedans. Vous voyez, il y a un spray pour le linge. Normalement, il y a les télécommandes, mais là, elles doivent être dans le canapé quelque part. Le petit pinceau qu'il y avait dans la boîte, là, c'est pour faire la poussière sur la platine. On va mettre Freeless. Est-ce que ça va à peu près fonctionner ? Est-ce que les enceintes, ça va pas être trop bizarre ? On va voir ça. Regardez, ça, c'est tout rétracté. Trop bizarre. Et voilà ce que ça donne. Franchement, je suis très, très, très contente d'avoir peint la poignée qui était bois clair et d'avoir changé les pieds bois clair parce que ça ne serait pas du tout allé. Mais je rangerai après parce que je crois que je vais aller faire un tour dans les magasins. Je vais chercher une petite lampe à mettre ici. Bon, avant, je vais quand même ouvrir ce colis que j'ai reçu ce matin. Qu'est-ce que c'est ? Oh, c'était un ballon. Ça aurait dû s'échapper, mais il est troué. Oh non, ça aurait été trop mignon. On part de gâteau. Ah, c'est une X. Une X, ils font de ses envois. Ah, c'est à manger. C'est à manger, c'est trop bien. Anniversaire pour les 25 ans de NYX. Oh non, c'est trop. C'est des cookies en forme de cœur. Oh my God. Chocolat au lait. Je kiffe. Caramel beurre salé, ça, je ne suis pas fan. Mais mon copain va adorer. Ah, la praline. C'est de la marque La Fabrique des Cookies. Je n'ai jamais goûté. Et chocolat noir. Et l'envoi, franchement, il est trop beau. Donc là, on doit avoir les produits. Je ne sais pas s'ils ont sorti des nouveaux produits ou pas. Déjà, il y a une étoile. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Mais ça, ça m'intéresse. Un butter gloss, mais version pailletée. Je ne l'ai jamais vu, celui-là. Le Epic Ink. Le liner classique. Le bronzer en stick. Le spray fixateur. De Duck Plump. Ceux-ci, je les aime trop. Crayon pour les sourcils. Moi, j'utilise leur liner. Crayon à lèvres, mais marron comme ça, je n'ai pas. On a des fossiles. Cette palette... Ah, je la laisse, celle-ci. Elle est très bien, très colorée. Je ne sais pas si c'est une nouvelle. Mais les fards de ces palettes-là, ils sont géniaux. Et celle-ci, je ne l'ai pas. Trop bien. Il est 15h24. Je vais me poser et chercher un moment où trouver ma lampe. Je vous retrouve bien plus tard. Il est 18h tout pile. Je ne suis pas allée du coup au magasin. J'ai trouvé plein de petits concept stores, mais pas ouverts le lundi. Donc, ce que je me suis dit, c'est que vu que je m'y prends un peu à l'avance pour ce vlog, je pourrais y aller demain et vous l'intégrer dans ce vlog-là. Donc, on ira faire les magasins demain. Par contre, là, j'ai tout rangé. Ça fait longtemps que le canapé n'avait pas été rangé comme ça. Je ne crains pas. Je ne vais pas dire que j'aime. Déjà, ces deux parquets qui tranchent, ça me saoule. Mais, comme je vous dis, je ne veux pas faire énormément d'investissements actuellement parce que je sais qu'on ne va pas y rester encore des années. Je préférais un meuble pour bien caler et bien protéger tout ce que j'avais acheté en vinyle. Voilà. Bon, là, j'ai mis l'enceinte parce que j'étais en train d'écouter de la musique. On la bouge partout, l'enceinte. Elle nous suit. Là, j'ai juste posé les trucs. Je vais peut-être aller boire un coup avec des copains à 6h20 et j'ai 25 minutes de marche. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Et là, je suis en train de détacher un pantalon que j'ai taché ce week-end. J'avais mis un pantalon beige et en fait, je l'ai taché dans la voiture. Il devait y avoir du gras ou je ne sais pas quoi. Vous savez, c'est mon pantalon beige. Je vous l'ai montré il n'y a pas si longtemps. Qui vient de chez Strasivarius et qui est assez long. J'ai tellement galéré en trouver un long. J'aurais dû l'acheter en deux fois. En plus, il ne coûtait pas cher. D'habitude, les pantalons, pour qu'ils soient assez longs pour moi, ils coûtent une blinde. Ah si. Attendez, peut-être que ça part. Peut-être que je vais pouvoir m'en sortir, mais en fait, je frotte avec une petite brosse comme ça. Et elle est très abrasive. Et ça abîme un peu le tissu. De toute façon, c'est soit ça abîme le tissu, soit je ne peux plus le mettre parce qu'il est taché. Donc, on va abîmer le tissu. Je crois que je vais laisser encore un petit peu trembler. Vu que je vais sortir, je vais peut-être aller absorber un petit peu l'excès de sébum pour vous montrer. Il fait tellement chaud. Je ne sais pas pourquoi je me suis mis en jean et en chemise. J'ai chaud. Je crois qu'il fait 25 aujourd'hui. Il est 18h. À quelle heure je me suis maquillée ? Peut-être à 11h. Je ne brille pas mal puisque j'ai la peau grasse et que c'est un produit hydratant et pas matifiant, le petit sérum. Mais tout ne s'est pas déplacé. Ça va juste... Ça brille. Je pense que je ne vais peut-être même pas remettre de poudre. Juste enlever comme ça et mettre un baume à lèvres puisque j'ai un piteux état. La houpette qui traîne et juste tapoter avec ce qui restait. La houpette qui traîne, c'est la houpette d'aujourd'hui. Je vous retrouve, j'allais vous dire, le lendemain, mais pas du tout. On est jeudi, donc j'ai filmé lundi. Là, on est jeudi parce que j'ai dû beaucoup travailler et je n'ai pas eu le temps de continuer le vlog. Mais aujourd'hui, j'ai envie de terminer cette partie, la petite partie déco. Du coup, je vais aller faire un petit tour en ville. J'ai envie d'aller voir chez Kaolin. Kaolin, c'est Place Bellecourt. J'en ai vu un Quai Saint-Antoine où je ne suis jamais allée. Il y a un magasin sur la place des Jacobins aussi, mais je ne l'ai jamais vue. Donc je ne sais pas. Je vais aller voir. Peut-être que je l'ai loupé. Après, sinon, j'irai à l'Hôtel Dieu. Il y a La Redoute Intérieure ou à MPM. Ah, hey ! Hey, MPM. Il y a aussi Cave Home. Ils ont des trucs sympas. J'aimerais bien, du coup, une petite lampe. Mais avant, je vais essayer d'équilibrer parce que là, il y a un truc qui me saoule. Pour moi, c'est trop tranché. Là, c'est une déco. Là, c'en est une autre. J'ai envie d'essayer d'équilibrer, c'est-à-dire de mettre un peu des décos claires dans ce meuble. Et pourquoi pas des livres foncés ici. Et je me dis peut-être acheter une plante ou je ne sais pas trop quoi à mettre ici. Peut-être, vous voyez, peut-être une plante tombante. Mais ça, ce n'est pas assez... Je pense que ce n'est pas assez gros comme plante, vous voyez. Mais un truc qui équilibre entre les deux. Et une plante, je me dis, ça peut être pas mal. Et vous voyez, je me verrais bien, par exemple, mettre ce livre ici, histoire d'éclaircir un petit peu. Et pourquoi pas ici mettre quelque chose de noir. Par exemple, ce truc-là, je l'avais posé il y a plusieurs semaines. Ça se trouve, il y a peut-être même plusieurs mois. Mais je ne voulais pas qu'il reste là. Mais en fait, je ne m'en suis jamais occupée. Vous voyez, mettre un truc comme ça. Peut-être prendre dans mon étagère ici. J'ai des livres... J'ai un livre noir. Je ne vous ai montré pas ce que j'ai fait. Je ne crois pas. Attendez, je vous montre ça direct après. Mais en fait, je n'ai pas fini. J'ai juste posé les trucs. Évidemment, ça n'est pas fini. Mais même de la position, je ne suis pas convaincue. Je ne sais pas. Ce matin, j'ai acheté deux vinyles de MyBee. Là, il ne m'en manquera vraiment plus beaucoup. Mais là, déjà, je vous dis, c'est des vinyles qui n'existent plus. J'en ai eu pour 100 euros, je crois. Il faut que j'aille aussi à la pharmacie. Parce que j'ai envie de passer à la FNAC et acheter un vinyle. J'en ai vu un qui est à tout petit prix. Vous voyez, du coup, là, j'ai viré les trucs là-bas. Là, j'ai laissé juste un livre, donc je ne sais pas. Ici, j'ai mis la petite plante tombante quand même, histoire de ne pas mettre l'accent sur les enceintes. Là, j'ai juste posé, en fait. J'ai posé vite fait. Et comme ça, là, j'ai essayé de mettre ma plante. Je vais aller voir ce qu'il y a en magasin. Ça y est, j'arrive au magasin. On va voir ce qu'ils ont. J'ai vu des trucs sympas, mais pas coup de cœur. Donc, je vais aller voir ailleurs. Du coup, je suis arrivée à la place des Jacobins. Et en fait, c'était ça la petite boutique. Il y a des petits vides poches, mais il n'y a pas beaucoup de déco. Ça fait plus concept store vêtements. Mais le vides poches, là, il est très joli. Et là, je passe devant Yaya. Des fois, il est trop beau dans ce magasin. Mais en général, c'est plus des vêtements que de la déco. Genre, ils ont très peu de déco. Oh là là, ils ont des belles assiettes. Je ne suis pas rentrée chez Yaya parce que j'avais peur de craquer. En ce moment, je cherche des assiettes, une forme un peu asymétrique. Et du coup, j'avais vu qu'il y avait des assiettes comme ça. J'avais trop peur de craquer. Donc, je ne les ai pas prises. Et là, je vais aller à la boutique Kaolin. C'est une boutique que j'aime beaucoup. Je ne sais pas ce que je vais trouver. On va voir. Regardez, la vue est pas mal ici. On a fourvière. Regardez, j'arrive dans la place Bellecour et la boutique est juste là. Regardez, en vitrine, il y a une petite lente que je trouve très belle. Et elle n'est vraiment pas hors de prix par rapport à tout ce que je vois. J'en avais vu une dans la première boutique, la Simone. Je crois qu'elle était presque à 300. C'est pour ça que je ne l'ai pas prise. Donc là, on va rentrer voir. Bon, eh bien, j'ai trouvé ma lampe. Bon, sur la place Bellecour, il y a de la circulation. Donc, je pense que vous ne l'entendrez pas. Et je vais aller, je ne sais pas, peut-être à la FNAC. Oui, à la FNAC, d'accord. Je me voilà arrivée à l'Hôtel Dieu. C'est toujours hyper calme et tellement beau et propre ici. Toujours, je kiffe. Du coup, je suis allée chez Zara Home. J'ai trouvé un tout petit truc. Et là, je vais aller voir Habitat. Je ne sais pas s'il est ouvert, mais je vais aller voir AMVM. Et je ne sais toujours pas dire ce truc, mais je vais aller voir s'il n'y a pas des trucs qui me plosent. Oh my god. Mais c'est si lourd. Et j'ai si chaud. Je vais passer à la pharmacie et une ampoule. Mais là, il va falloir que je redescendre en apérature avant. Ce n'est pas possible. À quel moment je me suis dit, c'est OK de s'habiller comme ça ? Je me pose un moment. Je fais redescendre la température et je vous montre ce que j'ai acheté. J'ai quand même acheté ma lampe. En revanche, en partant, et c'est ce qui m'a fait très très lourd dans les bras. Non mais regardez ce que j'ai acheté. Vous avez peut-être vu tout à l'heure. C'est une Monstera. Je me dis que je vais acheter une petite sœur. Et peut-être que la petite sœur, elle va lui montrer comment bien pousser. Je ne voulais pas repartir sur une Monstera. J'avais envie d'autre chose, mais il n'y en avait aucune qui me plaisait. Et celle-ci, je la trouvais bien. En fait, je voulais qu'elle soit un peu montante, mais pas trop. Qu'elle ne soit pas encombrante comme ça. Et celle-ci, elle avait l'air pas mal. J'en avais vu une au départ. J'en ai pris une qui avait beaucoup moins de feuilles. Mais alors, faites attention si vous êtes phobique comme moi. Il y a beaucoup d'araignées dans les Monstera. Et pas des toutes petites. J'ai acheté à Plante pour tous. Elle était vraiment pas chère. Regardez le prix. Elle était à 12,50€. Donc en fait, j'ai pris celle où il n'y avait pas d'araignée. J'ai pris un pot. Je crois qu'il était à 6€. Mais il n'y avait plus de petites coupelles assorties. Du coup, j'en ai pris une plus foncée. C'est pas grave. Donc j'hésite à entrelaisser dans ce cache-pot-là. Ou directement avec le truc clair. On verra. J'ai acheté de la terre aussi. Enfin, du terreau. Pour pouvoir la rempoter. Je pense que je vais la rempoter aujourd'hui. Chez Vara Home, j'ai pris un truc. Un tout petit... Comme un petit vase. Il était à 7,99€. Et ma lampe, du coup, je l'ai trouvée chez Kaolin. C'est pas du tout le type de lampe sur lequel j'étais partie. Mais je l'ai beaucoup aimée. En fait, je l'ai trouvée très jolie. Elle n'était pas donnée, je vous le dis. Elle était à 112€. Je vais la déballer et après, j'irai lui acheter une ampoule à mettre à l'intérieur. Sachant qu'elle éclaire vraiment beaucoup. Elle m'a dit, la dame, parce que du coup, je me suis fait conseiller que je pouvais mettre n'importe quelle puissance. Et que vraiment, elle éclairait bien. Et en fait, je pense que vous le savez, je vous l'ai déjà dit plein de fois aussi, mais on n'a pas de plafonnier ici. Regardez. Il n'y a absolument rien. Il n'y a ni LED, ni plafonnier, ni rien. Dans cette pièce, on n'a pas de lumière. Donc la seule lumière qu'on ait, c'est la lampe d'appoint qui est là-bas au fond. Mais regardez la puissance. Je ne sais même pas si vous allez voir. Là, elle est allumée. Voyez ? Et de l'autre côté, j'en ai une toute petite dans l'étagère. Je me suis dit qu'en mettre une qui éclaire pas mal ici, ce serait bien justement. Celle-ci, elle est en onyx. Je ne connaissais pas. Le socle est en bois comme ça. Trop beau. Elle est belle. Elle est vraiment belle. Voyez ? C'est une pierre comme ça. Elle fait un peu... Dans le magasin, elle faisait un petit peu pailleté. Oui, un tout petit peu. Mais quand on l'allume, vraiment, elle est magnifique. Et j'avais envie d'avoir une très jolie lampe. Ah, je suis trop contente. Ah, je suis ravie. En plus, ça irait bien. Grave bien avec ça. Je vais réinspecter les araignées. C'est soit je la mets comme ça. Et ensuite, j'ai failli pas trouver le vinyle que je voulais prendre. Et au moment de partir, je l'ai trouvé parce qu'en fait, je l'ai trouvé à 45. Et moi, j'avais vu qu'il était à 14 euros. Et je l'ai trouvé celui à 14 euros. Donc, il est à 14 apparemment au lieu de 21 et quelques. Je n'avais aucun vinyle de Zazie. J'ai grandi avec Zazie. Et du coup, je m'étais dit pour 15 euros, vous voyez, ça me fait un autre style de musique parce que j'aime bien avoir des styles différents. J'écoute tout en aléatoire dans ma playlist. Donc, j'ai envie d'avoir des vinyles pas du même style. Ah, mais j'ai une version live. Si je trouve, c'est marqué dessus. Roder autour. Ok, j'arrive juste des courses. J'avais un colis dans la boîte aux lettres. qui se plie. Je pense que c'est un t-shirt de Miley que j'ai commandé il y a genre plusieurs mois, je pense. C'est ça. Oh, purée. Par contre, il n'est pas blanc. Il est blanc jauni. C'est une couleur que je déteste. De toute façon, je pense que je ne vais pas beaucoup le porter. Ouais, il est floqué. Donc, je ne vais pas beaucoup le porter. Oula. Ah, mais d'accord. C'est court. Pourtant, je l'ai pris en M parce que je prends toujours pour que ce soit grave large. Vous voyez, par rapport à mon haut, c'est un blanc un peu jauni. Mais par contre... Ah, je suis trop contente. Je l'ai acheté sur l'e-shop de Maïd. J'ai acheté des pâtes et une ampoule. 60 watts, j'ai pris. Mais il y avait un million de 60 watts avec des trucs différents. Mais je ne voyais pas les différences sur la boîte. Donc, j'ai pris... Je prie moins cher des 60 watts. Oh, ok. Ah, pas mal. Je vais essayer d'aménager tout ça. Puis, je vous retrouve quand c'est fait. Je crois que j'ai terminé pour aujourd'hui. Je ne suis pas convaincue. Mais comme d'hab, à chaque fois, je fais la déco. Après, je ne suis pas convaincue. Et quelques jours après, je vois ce qui me chagrine. Et des fois, je le vois même au montage. En fait, une fois que je le vois sur un écran et pas devant moi. Du coup, voilà ce que ça donne pour le moment. Comme je vous disais, ça va probablement rebouger. Déjà, je vais mettre un fond noir. Parce que là, je pense que vous voyez, il n'y a pas de fond noir. Mais voilà ce que ça donne avec ce que j'ai pour le moment. Finalement, j'ai rempoté la plante. Parce que je trouve que ça va mieux. Ça faisait trop sombre, en fait. J'ai vraiment repris que des trucs que j'avais. Ici, du coup, je n'ai rien changé. Et là-bas, j'ai mis la boîte. Là où il y a les télécommandes et tout. Et le petit terrarium aussi. Voilà, écoutez, j'ai attaché mes cheveux. J'avais beaucoup trop chaud. Je vais clôturer ici. Puisqu'il ne va plus rien se passer aujourd'hui. J'espère qu'en tout cas, ce petit vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à mercredi. Bye !